Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retourne dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans dont je vais vous y reparler dans cette moitié de vidéo. Et ensuite je ne sais pas comment je vais faire, soit je vais récupérer, il y a la même robe qui sera propre un autre jour, la reporter pour vous présenter la suite de cette vidéo. Parce qu'en fait maintenant que je bosse en librairie c'est bien plus simple pour moi d'emprunter les livres directement à la librairie, ça m'évite de les acheter et comme ça je peux en lire plein. Mais du coup j'évite de les garder trop longtemps, voilà, j'ai pas de consignes mais j'ai pas envie de monopoliser les livres trop longtemps. Du coup c'est pour ça que là j'en ai seulement deux à vous présenter. Donc je verrai au montage comment je ferai, bref on verra. Voilà, du coup le premier livre que j'ai à vous et à présenter et que j'ai adoré, que j'ai lu dans le train quasiment d'une traite et que j'ai fini le lendemain, donc lu en moins de 24h, c'est ce très beau roman, la librairie Morizaki de Satoshi Yagizawa. Donc c'est un auteur japonais comme son nom l'indique. C'est son premier roman en fait. Il a été écrit en 2013 et il a seulement été traduit en 2023. Voilà, comme quoi certains auteurs étrangers mettent il y a du temps à être traduit, donc souvent ils peuvent sortir en France des années après, voire une décennie après. Donc je suis bien contente qu'il ait finalement été traduit. J'ai vraiment été attirée par la très jolie couverture. C'est du coup le rayon de mon collègue. Et lorsque je suis, il n'y a pas assez de vent, je me suis dit, hop, je l'emprunte, je n'ai même pas lu le résumé. Et moi très souvent c'est juste une couverture ou un auteur ou voilà. J'ai adoré ce livre. Voilà, alors il est très court, il ne fait que 180 pages. Mais c'est une petite Madeleine de Proust qui fait bon de déguster. En l'occurrence je l'ai lu rapidement mais vous pouvez très bien prendre votre, il y a tant, et il y a le lire en plusieurs jours. Du coup on suit, il y a Takako qui en fait suite à une déception amoureuse, en fait elle sort avec un gars qui lui annonce qu'il va se marier mais pas avec elle. Elle décide de quitter son travail à Tokyo. En plus le stress du travail et burnout et tout, ça reste le Japon. Donc voilà, elle arrête. Son oncle, il y a l'appel, son oncle qu'elle n'a pas revu littéralement depuis plus d'une décennie, lui dit, allez hop, viens m'aider à ma librairie et tout. Donc il y a la librairie. Il y a Morisaki, son oncle est quelqu'un de très volubile, extraverti qui ne rentre, il n'y a pas, il y a dans la norme japonaise, contrairement à ses comparses. Il n'y a pas dans une entreprise depuis il y a des années, il a travaillé diligemment et en mode, il y a bon petit soldat. Non, il a voyagé lorsqu'il était plus jeune, il tient cette librairie un peu genre, librairie comment on pourrait dire, il y a deux secondes et main, voilà, un peu aspect brocante, dans en fait un quartier de Tokyo qui a le plus grand nombre de librairies au monde. C'est le quartier de Jinbosho dans lequel je ne suis il n'y a pas allé. Donc c'est une idée pour un futur séjour et potentiel. Et du coup, elle se dit, ben vas-y, au début il va un petit peu à reculons et elle se dit, allez hop, donc elle va aller aider son oncle dans sa librairie qui est blindée de livres, elle m'envoie, il n'y a pas le bout. Elle va l'aider chaque matin et ensuite il la relaie les après-midi. Voilà, c'est vraiment une parenthèse, il y a dans sa vie. Elle, il n'est pas vraiment attirée par, il y a la lecture et puis au fur et à mesure elle va commencer à lire, à se plonger dans, il y a tout ce qui encombre, il y a la librairie et il y a penser un peu à autre chose, ça va la ressourcer, elle va se sentir mieux, elle va rencontrer certains clients qui sont drôles et tout ça. Mais elle se demande vraiment comment la librairie peut vivre encore avec le, il y a peu de gens qu'il y a et surtout le prix, il y a dérisoire des livres qui sont vendus pour quelques yens. Voilà, cette librairie est spécialisée dans les auteurs japonais puisque en fait chaque librairie a un petit peu sa spécialité et elle va découvrir plein de nouveaux romans et tout ça. Elle va rencontrer un homme qui s'appelle Akira, je crois bien, qui attend en fait dans un café du quartier chaque soir limite son ancienne copine en fait qu'il a largué et il attend, il attend, il attend, voir si elle arrive ou pas et un jour Yata Kako va aller discuter avec lui, il va se rapprocher et tout ça. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus mais le monde des livres, de la librairie, d'un changement de vie, d'une déception amoureuse, des relations sociales est bien évoqué dans ce roman. C'est vraiment une jolie histoire. Ah oui puis j'allais quand même oublier, c'est assez important. Il y a Momoko qui était, il y a l'ex, il y a de l'oncle de Yata Kako, va ressurgir en fait. Il y a Momoko qui avait, il y a laissé l'oncle durant il y a des années, elle est partie pour ensuite revenir et Yata Kako va savoir pourquoi. Donc voilà, c'est une histoire originale que j'ai beaucoup aimée et je vous le recommande vivement. Après il est quand même vraiment cher, il est quand même à 17 euros pour un livre qui peut se lire en, il y a 2-3 heures. Donc voilà, je suis bien contentante de travailler en librairie et de pouvoir les emprunter parce que clairement je ne l'aurais pas acheté. Le deuxième livre de cette vidéo et on verra si c'est le il y a dernier ou comment je m'arrange en montage, c'est L'enragé de Sorge Chalandon. On retourne à la littérature française, histoire rien à voir avec la précédente. Un livre de la rentrée littéraire. Cet auteur, j'avais, il y a déjà lu un livre que j'avais adoré de lui il y a plus de 10 ans. C'est le quatrième mur qui unit en fait les gens autour d'une pièce de Yata Théâtre. Il y a malgré les religions, il y a malgré les ethnies et tout ça. Un très beau roman que je vous conseille vivement. Et j'étais très curieuse de lire celui-ci qui est une histoire vraie sur 56 fugitifs en fait incarcérés. Il y a dans la prison de Belle-Île-en-Mer qui sont mineurs, il y a dans un centre pénicatentiaire et qui s'enfuit en fait, qui fuit cette prison qui les traite comme des, il y a moins que rien, qui les traite comme des criminels alors que souvent ils n'ont volé que 2-3 trucs pour se retrouver incarcérés ici. Et en fait c'est l'histoire de cette fuite et de celui qui n'a jamais été rattrapé. vu qu'en fait les 55 sont rattrapés et il en manque un, Jules et Bono et c'est son histoire. Donc au début ça se passe sur, il y a 2 ans, de 1932 à 1934, vu que cette affaire est survenue en 1934 au mois d'août. Et donc on a, il y a beaucoup quand même les conditions de vie à l'intérieur de cette prison quoi. Littéralement, les jeunes sont humiliés, agressés, violés, enfin c'est absolument atroce alors que souvent ils n'ont rien fait de si répréhensible. Il est quand même assez épais, il fait 400 pages pile, j'ai adoré ce livre, franchement il est super intéressant. Forcément il est émouvant, bouleversant et tout, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant que l'auteur s'attaque à une histoire comme ça, dont je n'avais jamais entendu parler avant, une histoire vraie qui touche du coup encore plus. C'est très bien écrit, moi j'aime énormément, il faut que je relise des livres. Alors, il y a de l'auteur, il se lit vite, c'est très prenant. On a du coup cette vision de l'incarcération de ces jeunes, avec Jules qui se fait appeler La Teigne, qui a vraiment gardé, il y a tout pour lui, ses sentiments, qu'il s'est endurci. Lui il a été abandonné par sa mère, son père est confié à ses grands et qu'il y a parents qui l'ont laissé crever de faim quoi. Il a commencé à voler 2-3 trucs pour subsister et il a fini au trou. Après avoir aidé, il y a des amis à lui à brûler une grange suite à une injustice contre leur mère, accusée de vol, faussement accusée de vol. Voilà les frères Rollins. Et voilà, on va vraiment avoir une vision de ce milieu-ci, ses alliés, ceux qu'il craint, il y a les matons, un peu cette ambiance-ci. Et voilà, et comment il va réussir à s'en sortir avec son Yannami, Camille Loiseau, qui a seulement 13 ans, qui est traité de... il y a pédérastre, donc il y a d'homosexuel, très très sympathique. Voilà, et en fait Camille lui dit on va se faire aider par ces dames s'il n'y a que j'aide au travail. Et en fait elles vont le vendre, donc Jules va rester seul. Il va se faire aider par un marin à qui en fait il essaye de voler son embarcation pour fuir. Et en fait cet homme va l'aider avec sa femme Sophie. Sophie qui en fait est infirmière dans le centre Penny Icatensia où était il y a détenu Jules. Voilà, donc tout se rejoint un peu. Et en fait il l'aide vraiment, il n'y a pas à le vendre. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est une très belle histoire sur des gens. En plus il y a l'équipage de celui qui l'accueille, qui s'appelle Ronan je crois, qui sont contre le régime, qui sont contre ces enfermements de jeunes pour rien. Donc voilà, c'est une très belle histoire que je vous conseille vivement. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me dire dans les commentaires si vous avez lu ou si ses livres vous intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501